Alors, une autre première. Je suis dans le banc du pilote. Pourquoi exactement? Alors ici, ça va être ton premier vol en tant qu'instruction. Donc, on va te faire quelques manoeuvres en position pilote. On va partir la machine. On a vérifié toute la ceinture, les casques et là, on va être prêt à démarrer et aller décoller. Le bouton rouge, on l'est. Ça, c'est pour amener l'électricité. Voilà. Et est-ce que t'es prêt? Ouais. On y va. Trafic, c'est intéressant. Tu le traves et j'ai porté les uniformes. On se positionne 0,2 pour un décollage immédiat. Tu lâches le frein. Ok, là, je vais le décoller et tu vas m'assister. D'accord. Ça marche? Ça va être un beau décollage. Alors, je mets la barre ici. Tu peux la prendre, mais tu ne mets pas de résistance. D'accord. Tu mets les gaz au fond. Vas-y, clenche ça. À côte. À côte. Voilà. Et là, je pousse là-bas. Tu gardes les bras très relax. D'accord. Et on vole déjà. Et on vole déjà. Et ça va toujours surprendre, Bernard. Ça surprend toujours. Alors là, vois-tu, j'ai assuré le gaz ici. D'accord. Que tu le lâches, vas-y. Tu ne l'as pas lancé? Non. Tu ne l'as pas lâché. Fais-tu, là, moi, j'ai tout sprue à la barre, presque pas. Fais-tu, c'est toi qui l'as. Il n'y a pas de danger. Il n'aurait pas fallu me le dire. Non, regarde, regarde, j'ai les mains ici, moi. Tu vois, c'est pas... Ok, tu peux relâcher tranquillement. Attends, je vais t'enlever. Alors, vois-tu, si on se place, tu vois ton régime moteur? Oui, 46. Là, je tombe bien un peu. Regarde, je vais te le placer pour commencer, ok? Je vais te le placer à 42. D'accord. À peu près. Moi, avec les LS que je fais souvent, je prends les bras ici pour leur montrer qu'il faut être souple. Ah oui. Tu vois, c'est sûr que tu peux la tenir, mais il ne faut pas que tu la serres, là-bas. Tu peux jouer avec. Regarde, laisse-la bouger. Tu vois, ça ne peut pas tomber. On sent que tu te promènes. Voilà, je veux que tu te promènes. Alors là, comme c'est là, je pilote un ULM. Alors là, tu as le contrôle total. Regarde, moi, je ne touche à rien. Mais de toute façon, il n'y a qu'un contrôle. C'est l'aile. Et il y a aussi la pédale. Bon, la pédale, comme je te dis, même moi, quand je vole, je me sers des fois du... du cruise control. Ok. Tu sais, pour justement, il ne faut pas être obligé de toujours le tenir au pied. Alors ici, c'est la montagne, le mont Saint-Hilaire. Donc, tu vois, les trois premières heures, on apprend à jouer avec son aile un peu. C'est sûr que la première heure, c'est vraiment te détendre. Il faut que tu t'habitues à, justement, à ton siège, au pédale. C'est toi qui domines, vas-y. C'est toi qui dois jouer avec ton aile. Là, je vais enlever complètement le gaz. Regarde, là, je suis avec toi, OK ? Alors, vas-y, un peu, là. Oui, vas-y, on va adhérer. Là, tu me suis, OK ? OK. Alors, ce que je fais, je prends une pression vers moi. OK, ça fait descendre. Ça nous permet d'avoir un peu plus de vitesse, donc de mieux rentrer dans la turbulence s'il y en a. En même temps que je garde ma pression, je fais des corrections gauche-droite. OK. Rapide. Et là-dessus ? Et là, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse et je pousse. Et voilà. Mais c'est bien ! C'est bien, Normand ! Merci, Bernard. On se retrouve la semaine prochaine pour faire quoi ? On poursuit ? Oui, bien, on poste la formation parce qu'il te reste encore une quinzaine d'heures, donc il faut activer. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501